Salut à tous, il fait de plus en plus froid dehors, mais heureusement le week-end est arrivé. Vous allez pouvoir écouter le nouvel album de Beyoncé au chaud et passer en revue les meilleurs tweets de l'année en privé avec vos amis sur Instagram. Vous n'avez rien compris ? C'est normal, mais dans 4 minutes, tout sera beaucoup plus clair, je vous l'assure. Salut à tous, nous sommes le vendredi 13 décembre 2013 et c'est votre jour de chance, puisque c'est aussi le vendredi des cadeaux, car c'est le Fresh News du week-end. C'est parti ! Comme chaque année, le mois de décembre est l'occasion pour les grands noms du web de proposer leur rétrospective de l'année. Aujourd'hui, nous vous présentons celle de Twitter qui passe en revue les événements importants de l'année 2013 par le biais des tweets les plus populaires. Parmi les moments marquants, l'arrivée du pop sur Twitter, les attentats du marathon de Boston, le concours Eurovision, la ministre Delphine Bateau qui apprend sa convocation pour se faire virer par le Premier ministre sur Twitter, c'est très classe, l'incroyable histoire de Bad Kid, où la ville de San Francisco se mobilise pour réaliser le rêve d'un enfant malade, ou encore la mort de Nelson Mandela et la qualification in extremis de la France pour la Coupe du Monde 2014 de foot. En plus de cette sélection, mois par mois, Twitter nous propose quelques tweets historiques dans 4 catégories, divertissement, actualité, sport et vitrine, et dans chaque catégorie, les tweets les plus relayés et les plus mentionnés de l'année. Vous devriez d'ailleurs y trouver des tweets qui sont plutôt passés inaperçus en France, mais qui ont été très populaires dans le monde. Pour découvrir la rétro de Twitter, ça se passe sur 2013.twitter.com. Nous l'évoquions déjà il y a quelques jours, c'est désormais officiel et déjà actif. Instagram vous permet désormais d'envoyer des photos et des vidéos à vos amis en mode privé. Dans la version 5 de l'application publiée hier sur iOS Android, un nouvel onglet apparaît lorsque vous souhaitez envoyer une photo ou une vidéo. Vous avez désormais le choix de poster votre chef d'œuvre sur votre fil public, comme avant, ou de ne l'envoyer qu'à certaines personnes pour une diffusion beaucoup plus restreinte. Soit jusqu'à 15 destinataires pour envoyer une photo ou une vidéo en mode privé, il faut cependant suivre une personne afin qu'elle apparaisse dans la liste des destinataires possibles. Et si la personne en question ne vous suit pas, elle pourra accepter ou refuser la demande. Pour chaque photo ou vidéo envoyée en privé, les destinataires pourront commenter comme sur le fil de l'actualité publique. On notera au passage que l'application en profite pour se refaire une beauté sur iOS et Android avec par exemple le bouton de capture qui change de couleur suivant que vous souhaitiez prendre une photo ou une vidéo. Sans prévenir, comme ça et sans aucune promo, et juste avant le week-end, Beyoncé vient donc de sortir un nouvel album. Et si nous en parlons dans Fresh News, c'est que celui-ci a la particularité de n'être disponible qu'en version dématérialisée et uniquement sur iTunes. Ainsi, Beyoncé décide de se passer d'une version CD de l'album et au lendemain des annonces de Spotify, c'est donc la plateforme de Apple qui a gagné l'exclusivité de la production de la Diva. Impossible donc de l'écouter sur Spotify ou Deezer. Ce sera iTunes ou rien. L'album intitulé sobrement Beyoncé est un album visuel, comme l'explique la chanteuse elle-même. Chaque chanson de l'album est ainsi accompagnée d'un clip. En tout, 14 morceaux et 17 vidéos sont donc inclus dans cet album digital. Autre particularité, Beyoncé considère son album visuel comme un concept qui doit être acheté en une seule fois. Il est donc impossible d'acheter. Chaque morceau séparément, ce sera l'album complet ou rien. A noter quelques invités de marque dans ce qui ressemble déjà à une collection de tubes en puissance. Drake, Frank Ocean, Blue Ivy et bien sûr son mari Jay-Z. L'album Beyoncé de Beyoncé est dispo sur Beyoncé. Enfin, sur iTunes. Et la question du jour nous est envoyée par Luffy Sama, qui est un gros consommateur de séries télé. Il a tellement de vidéos qu'il n'a plus de place pour les stocker sur son disque dur. Il nous a donc demandé sur Twitter comment faire pour sauvegarder ses vidéos sur Internet. Pour les autres, vous pouvez aussi envoyer vos questions à laquestion.atbighi.fr. Salut Luffy Sama, merci de ta question et de ta fidélité. Plusieurs options s'offrent à toi pour sauvegarder tes vidéos sur Internet. Tout d'abord, utiliser un service de stockage en ligne classique comme Dropbox, Google Drive ou Sky Drive. Tu peux aussi aller encore plus loin puisque tu peux utiliser le stockage dans le cloud, non seulement pour sauvegarder tes vidéos, mais aussi pour les streamer. C'est déjà plus ou moins le cas avec Dropbox, mais on te conseille de jeter un oeil à des services spécialisés comme Streamnation qui est sans doute le plus réussi d'entre eux. Streamnation est l'oeuvre du français Jonathan Benassaya, co-fondateur de Deezer. Autant dire qu'il s'y connaît plutôt bien en streaming. Streamnation te permet donc de stocker jusqu'à 10Go de vidéos gratuitement. Et si tu as besoin de plus de place, tu peux avoir 100Go pour 4€ par mois, voire un stockage illimité pour 19€ par mois. Tu peux ensuite regarder tes vidéos depuis n'importe quel appareil connecté. Un ordinateur, un smartphone, une tablette, une télé connectée. On te conseille de l'essayer dans sa version gratuite sans plus attendre. Et tu verras, Streamnation est absolument génial. C'est vendredi et c'est donc le jour des cadeaux sur Fresh News. Aujourd'hui, on vous offre une mini enceinte stéréo de qualité de marque Alcatel, mais qui fonctionne avec tous les smartphones, je vous assure, pour la gagner, c'est très simple. Si vous suivez toutes nos émissions, surtout celles de Gamer Express, de Gamer Report, vous connaissez peut-être Aurore, c'est la seule fille de l'équipe et c'est elle qui est notamment chargée de vous trouver des cadeaux toutes les semaines, entre autres choses. Alors Aurore, qui est aussi sur Twitter, postera un message aujourd'hui à midi pile. Il faudra retweeter ce message et nous effectuera un tirage au sort parmi les retweets. Attention, il faudra suivre Aurore sur Twitter. Voici son compte qui s'affiche ici pour que vous puissiez participer au tirage au sort. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se retrouve lundi, profitez de vos amis, de votre famille et profitez-en aussi pour dormir un peu. Excellent week-end à tous, mais tout d'abord, bonne journée. Salut !